bonjour à toutes et à tous vous êtes complices de daech pourquoi non mais pardon mais la raison mais vous nier la réalité mais respecter le drapeau on l'a dit aujourd'hui une piste dessus on ne parle pas de football on est en train de crever et vous jouez avec la peur des gens vous êtes anxiogènes si vous le permettez oui mais je vous le permets bien sûr bonjour à toutes et à tous bienvenue dans l'heure des pronos vous connaissez pas ce qu'elle pronos lors des pronos l'émission vous la connaissez vous connaissez le principe nous allons débattre de sujets divers autour du foot 1 on connaît pas mieux les sujets vous mais nous on est payés c'est vraiment la différence on va notamment parler de l'île lorient la prochaine affiche et j'ai avec moi des invités tout d'abord à ma droite j'ai mais j'ai le sein de vous êtes donc lillois vous êtes chef d'entreprise grosse entreprise du cac 40 et accessoirement actionnaire minoritaire du losc bonjour parce que merci de m'avoir invité merci d'être venu et à ma gauche donc j'ai non c'est jérôme le roi merlu jérôme le roi merlu donc vous êtes pêcheur je vois donc donc en gros voilà syndicaliste de gauche gilet jaune casse couille quoi alors j'ai les j'ai les oranges parce que oui alors j'ai l'air lu oui mais alors attendez alors par contre tout de suite on va mettre les choses au point il faut pas couper la parole non parce que c'est insupportable je veux bien qu'on débatte mais non mais vous respectez les gens on vous connaît il faut arrêter de faire peur aux gens vous jouez avec la peur des gens on n'en peut plus c'est insupportable aujourd'hui on n'a pas besoin de ça le foot va mal les stades sont vides il ya des cas de covid dans tous les clubs il ya des blessés il ya des indisponibilités il ya des clubs en faillite on est au bord du gouffre on n'a plus de club aux coupes d'europe qui sont respectables on est en train de crever et vous jouez avec la peur des gens vous êtes anxiogènes c'est vous que c'est vous qui est anxiogène c'est moi qui suis anxiogène non mais vous mais dans quelle réalité vous vivez dans quelle réalité vous vivez c'est insupportable je vais vous dire un truc c'est insupportable arrêtez non mais arrêtez parce qu'à un moment donné les gens ne pourront plus vous supporter alors je voudrais aussi présenter notre troisième invité lyonel messia bonjour bonjour vous êtes très connu on ne vous présente plus foot au politologue et notamment votre dernier ouvrage un pamphlet qui s'appelle l'influence de l'islam dans le 442 exactement voilà donc j'aimerais avoir votre avis sur ce fameux l'île lorient choc c'est un choc vous croyez pas c'est bien dire c'est surtout ce match le choc des civilisations nous avons lorient en ligue 1 voilà moi j'ai préféré l'occident en ligue 1 nous sommes en france monsieur ce n'est pas normal ça alors monsieur avec sa tête du chalutier il arrive non mais pardon mais il a raison mais vous niez la réalité il a raison si vous me le permettez oui mais je vous le permets bien sûr c'est très difficile en ligue 1 en 2020 de recruter des joueurs qui soient des catholiques intra-européens c'est très difficile c'est une réalité non mais on ne vous demande pas justement vous caricaturerez justement si je peux me permettre dans votre équipe vous avez deux attaquants turcs c'est ça comment il s'appelle il maz et bien sûr de mieux en mieux alors ils voient les maz et chi ils vont faire quoi face à fabien le moine dans l'équipe du chalutier là fabien le moine qui est le milieu de terrain laissez moi finir fabien le moine qui est milieu de terrain de l'orienté qu'est ce qu'il va faire il va se prendre un tacle à la gorge par rapport aux attaques en turc si si parce qu'ils ont vu le moine ils ont vu le prêtre et le curé déjà ils vont faire pareil que le moine on l'a head in bien sûr qu'ils vont faire ça et encore un attentat et bah continue comme ça mais malheureusement il a raison si vous permettez pascal c'est très difficile aujourd'hui en france en 2020 de recruter des défenseurs centraux qui ne viennent pas d'afrique mais attendez mais sortez mais partons partons mais sortez de chez vous vous ne sortez pas chez vous moi je écoute et vous savez quoi je vais vous dire une chose on va parler honnêtement moi je prends ma voiture de temps en temps on voit des africains en banlieue y'a que de ça y'a que de ça oui mais si vous permettez bien une réalité pascal c'est qu'un africain de banlieue coûte dix fois plus cher qu'un africain du togo ou du mali c'est une réalité mais quand j'achète un africain 1 million de francs cfa et je le revends trois ans plus tard avec ses pieds carrés à un club anglais pour 20 millions d'euros on ne parle pas de football alors par contre j'aimerais que alors il va falloir établir les règles on n'est pas à la crier c'est pas chacun hurle c'est pas la fête d'accord alors vous faites ce que vous voulez à la fête de l'humain mais ici c'est mon plateau on respecte les gens alors s'il vous plaît laissez finir lionel messia je vous remercie pascal j'ai pas encore parlé oui justement le problème vous l'avez souligné vous êtes complice de daech pourquoi parce qu'avec le mercato on ouvre les frontières vous faites vous faites venir des joueurs d'afrique qu'est ce qui se passe les djihadistes il met un short il met des protége tibia il met la grenade dans la couscoussière il vient jouer et boum badabou et bien n'importe quoi mais vous voyez mais ne jouez pas sur les mots mais c'est une image la couscoussière il aurait pu dire un plat agile vous jouez sur les mots c'est une réalité ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est très difficile de recruter des joueurs ou des défenseurs centraux qui font 1m90 et 85 kg qui soient bien bâtis si on ne va pas les acheter directement mais bien non mais attendez vous êtes complice de daech pardon j'aimerais que tout le monde ait la parole lionel lionel messia voilà je pense qu'il faut revenir aussi au sujet parce que là on s'égare et là on est complètement le problème dans ce pays et en légain c'est qu'il ya trop d'arabes attendez non mais non mais si vous ne laissez pas si vous ne laissez pas les gens développer on peut pas savoir ce qu'il dit merci pas ce qu'il ya trop d'arabe ce matin un exemple concret vous êtes venu comment bureau pascal je suis venu en hubert moi aussi votre chauffeur hubert il s'appelait comment il s'appelait ibrahim il s'appelait pas hubert jusqu'à preuve du contraire le jour où dans ce pays les chauffeurs hubert ils s'appelleront pas hubert ils s'appelleront ibrahim ou mourad comme le mien et en plus ils feront la gueule alors qu'ils sont en mercedes si tu as vu quelqu'un qui fait la gueule en mercedes tu fais la gueule quand tu as la 404 et les scooters voler sur le toit comme ils faisaient leurs parents mais ils respectaient le drapeau ou la ligne aujourd'hui les pistes dessus c'est pas vrai pascal non mais pardon mais pardon mais pardon mais il arrive mais il a raison si vous me permettez il y a une réalité aujourd'hui c'est que dans une france telle que la nôtre en 2020 c'est impossible de recruter un chauffeur de taxi dans une belle banlieue à neuilly saint-jamme mais c'est des clichés trouver trouver un chauffeur de taxi qui s'appelle charles en guérant ou tancrede c'est très attendez mais pardon excusez moi mais entre charles henri tancrede et mourad il ya un juste milieu il ya carlos il ya mario jean louis il ya jean peut-être pas jean louis bon écoutez on arrive au bout de la première partie de l'émission tout le monde s'est exprimé bien sûr voilà en deuxième partie de l'émission nous parlerons bon vous gardez vous restez évidemment on gardez même on parlera d'un tout autre sujet puisqu'on parlera des achats de noël par les footballeurs pour leurs enfants alors hippo glouton ou docteur maboul ce sera plutôt docteur kaboul vu l'époque excusez moi pascal de faire un petit peu d'humour de la première partie de l'émission